bonjour bienvenue à toutes et à tous au dynamic game de corse les amis de corse et oui je suis en corse pendant les vacances une petite semaine et nous sommes passés voir passer voir pour monter pour monter voilà le dynamic game notre ami à corse christophe qui est à l'intérieur on va faire un petit tour une petite structuration va lui fournir du stock parce qu'il manque pas mal de stock s'est fait dépouiller dernièrement fait trop trop de vente magasin marche trop bien et c'est vrai que il bosse un peu trop donc qu'est ce qui se passe quand on bosse un peu trop eh ben on fatigue beaucoup donc là il faut restructurer un peu le magasin donc on va aller restructurer le magasin on va faire un petit tour je vais vous présenter regardez ce se trouve on fait un petit tour voilà regardez donc on n'est pas loin de la rue principale c'est juste en haut sur votre droite sur votre gauche plutôt et on remonte un peu là il y a une petite route principale donc vous suivez allez on va faire un petit tour allez bonjour mon ami non christophe ça va hop et voilà christophe son nom est christophe il y aura de dynamite game corse alors comment ça va mon pote ça va impec ça va ça va nickel on se maintient ça va donc on va faire durant l'approvisionnement ce qu'on a dit on va t'envoyer un peu de stock parce qu'il s'est bien fait dépouillé fait trop de vente donc c'est rare quand on dit qu'un commerce marche trop bien mais quand ça marche trop bien donc vous allez voir le magasin est petit mais vous trouvez tout et puis les pièces assez exceptionnelles vous allez voir on va vous montrer un truc assez sympa tiens tu peux passer là regardez moi ça c'est assez énorme la figurine juste au dessus de chier alors ça c'est collection perso forcément oui voilà c'est ça on aime se faire péger un petit peu malgré ces tendures ça on ne les trouve que chez moi c'est vraiment vraiment des figurines enfin des statues résines vraiment spéciales spéciales qu'on trouve vraiment au japon ouais c'est vraiment des marques il y en a un peu de partout derrière ouais allez on se tourne on fait un petit tour vite fait du magasin allez viens on va faire un petit tour du magasin j'ai un assistant donc quelques nus plus quelques figurines vous voyez c'est assez bien fourni on est pas mal au niveau pop donc là je te laisse faire la présentation parce que moi c'est pas moi c'est pas ma boutique mais j'ai l'impression de leur trouver le dynamic game pareil voilà donc en fait c'est simple moi j'ai pas mal de produits qui sont exclusifs japon pour créer vraiment une envie de venir et une passion on voit par exemple ça c'est une création magnifique en résine là la levon studio on la voit plus clairement sur le net avec une toute petite entorche dans le grand infini quand on l'allume et ben en fait le grand infini s'allume une all-might exclusive japon celle-là on ne la trouve plus à la vente vous voyez j'essaie de faire vraiment des choses qu'on ne trouve pas qui font venir les gens qui donnent envie et des vrais passionnés viendront celle-là exclusive japon dans celle-là c'est un peu quelque chose d'extraordinaire que chez moi une végéta exclusive japon les petites qui viennent d'arriver dans dessous la jiraya et la végéta version magine ma version préférée de lui et pas mal d'autres choses donc on a fait vraiment un coin figurine assez exceptionnel la vitrine qui est là représentative les trois quarts de figurines du haut ben on ne les trouve plus par l'exclusive japon celle-là la goku la première édition 99,99€ payable en quatre fois chez moi ben il est à 150€ sur net on voit c'est la première édition parce qu'on est obligé de tenir le pied de tenir tenir le pied parce qu'elle est trop lourde il y a une petite cale voilà c'est ça obligé et le reste paraît qu'il continue c'est là les attaques des titans on ne les trouve plus la jiraya c'est la même parce que j'ai un fan et celle-là une devant exclusive japon celle-là a été repeinte c'est une exclusive japon pour donner un peu plus de punch bien bien sûr il y a des figurines qu'on peut trouver aussi ailleurs en standard parce qu'on commande aussi du jeu vidéo et que des fois il faut arriver au franco la petite goku qui quand même a l'air sympa bon je mets toujours des petits mots pour dire aux gens de faire attention et pareil ce que japon après il y en a un peu partout du gundam du warhammer je vois que tu as aussi un peu d'alimentaire et un peu d'alimentaire la partie vous avez une petite dalle alors ça c'est un petit warhammer qui va disparaître à terme c'est ça c'est ça et puis tu veux développer un côté un côté un peu food food rapide japon exclusive matériel exclusivement japonaises ça reste du facing donc c'est très on voit que ça part les gens c'est des produits pareils exclusifs le but étant encore une fois de se démarquer des grandes surfaces encore j'ai des monsters que ben on n'a pas en grande surface et des poissons en pokémon qu'on n'a pas en grande surface donc là on a l'espace jeu vidéo on va essayer d'étaler sur toutes ces de ton coeur là je vais t'en envoyer mon ami je vais t'en envoyer du stock parce que quand on se fait dépouiller en stock et ben il faut rapproviser n'en a pas trop le choix et voilà on continue à faire bon après en corse on est obligé par rapport en fait qu'on doit tout vient de l'extérieur il y a d'avoir un arcana je suis quand même le seul sur la course à qui il en reste cartes pokémon des cartes japonaises j'ai vu que les cartes pokémon ne sont pas cher du tout 6,50 l'unité 6,90 pardon c'est pas cher du tout j'ai pas mis une lettre chez un concurrent pas très loin une parotte mille de route à 11,99 comme je veux dire voilà nous on va sans que personne on est sur les prix dont le conseil donc en fait on rappelle que tu fais du jeu vidéo tu fais la réparation de téléphone donc il y a la réparation de téléphone jeu vidéo donc jeu vidéo tous quoi exclusivité au niveau quantité etc la réparation de téléphone tu es agréé à l'iPhone si mes souvenirs sont bons tu fais du tout ce qui est des panne HPC c'est à dire son premier nom d'ailleurs des panne PC spécialiste depuis des années il y a énormément de gens qui nous font confiance tu n'as jamais de retour de clients en fait c'est que si c'est des retours positifs quoi tu n'as jamais eu de clients qui sont pleins parce que ça a été mal fait ou tu n'as jamais eu de soucis ici quand c'est fait ailleurs parce que tu me racontes pas mal d'histoires où ça a été fait ailleurs il y a eu pas mal de soucis et c'est les stuffs qui réparent et qui permet de rendre service quoi le problème c'est voilà c'est par exemple pour les téléphones qui est acheté chez Pat Martin aussi 4 à 3 bah oui bien sûr c'est à l'heure ils ne savent pas où il l'achète un client est arrivé moi je venais de lui réparer son ancien téléphone il me dit pourrez regarder le nouveau s'il vous plaît il n'a pas une photo il était fou quoi pourquoi vous l'avez pas acheté chez moi vous pouvez le payer en 4 fois parce que je suis sûr que ça aurait été moins cher oui le paiement en 4 fois donc c'est vrai que le paiement en 4 fois c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas donc ça c'est pas mal ça permet quand vous avez les grosses pièces ou des grosses réparations à faire que ce soit sur un PC ou acheter un téléphone c'est bien d'avoir un paiement en 4 fois on prend l'exemple d'une PS5 aussi une PS5 c'est quand même encore 550 pour l'instant en 4 fois c'est quand même intéressant sans frais ça vaut le coup quand même donc voilà donc l'adresse rappelle moi l'adresse mon Christophe une Xavier Luciane comme je l'ai dit derrière Pizza Philippe enfin vous cherchez la Pizza Philippe c'est facile sans une petite place vous trouverez sans problème et numéro de téléphone très important 0495 39 02 60 alors on réaffiche tout en bas vous allez voir répète encore une fois 0495 39 02 60 voilà du lundi au vendredi bon week-end c'est terminé c'est bien lundi voilà alors c'est vrai que le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui demandent beaucoup de services à Christophe parce qu'il est compétent dans pas mal de domaines donc forcément il est tout le temps demandé mais cette fois ci un peu de temps pour ta famille mon poulet donc on va dire du lundi au vendredi tu fais 10h midi 30 14h 19h alors 10h midi 10h excuse moi 18h 30 tout en sachant que samedi dimanche fermé et que si vous avez besoin de quelque chose vous laissez un message sur le répondeur et Christophe vous rappellera de toute façon il n'y a pas de problème ok et bien je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt mon Christophe et puis on se fera une autre vidéo sur un autre dynamique game allez ciao ciao les amis allez bye bye